salut à tous bienvenue sur la chaîne jc compare aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo je vais donc vous parler de la carte bancaire de chez banque est-elle une véritable carte de crédit et ben c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo c'est parti il faut savoir que nous avons en france quatre types de cartes bancaires la carte bancaire de débit immédiat à contrôle de solde la contrôle de solde quasi systématique la débit immédiat au jour le jour et les cartes de crédit et ce qui va nous intéresser c'est la partie crédit car le début de vidéo je vous ai dit que nous allons parler et ben ben qui est elle une véritable carte de crédit c'est la question qui m'est souvent posée sur les réseaux sociaux la carte de ben qui était une véritable carte de crédit et ben c'est ce que nous allons voir maintenant ben qu'il faut savoir que c'est une néo banque qui nous vient des pays bas et qui apporte quatre offres d'une offre pour épargner à trois offres de banque en passant par une offre à 3 euros 99 une offre à 9 euros 99 et vous y trouverez différents options à travers ces offres je vous laisse les découvrir chez ben que point com et vous verrez que vous avez deux types de cartes bancaires la carte bancaire de débit mais celle ci c'est pas celle qui va nous intéresser puisque les cartes de débit immédiat au jour un jour où les cartes de débit immédiat à contrôle de solde on les a toujours plus ou moins eu dans son portefeuille les cartes à contrôle de solde quasi systématique c'est la gamme que nous n'avons pas très souvent dans les portefeuilles puisque ce sont les fameuses néo banque qui ont apporté ces fameuses cartes bancaires avant que toutes les banques en ligne commencent à s'y mettre puisque maintenant les banques traditionnelles classiques depuis 2020 commence peu à peu à sortir des cartes à contrôle de solde quasi systématique ou bien débit immédiat à contrôle de solde pour remplacer les fameuses cartes que nous avons tous connus les fameuses électrons elle est maestro qui eux ont toujours été des cartes de débit immédiat à contrôle de solde mais dans notre portefeuille quand nous aimons un compte en banque que ce soit dans une banque traditionnelle classique ou dans une banque en ligne suite à nos fameuses ressources le banquier de la banque traditionnelle classique statut dans le point de nous fournir la carte électron ou cette fameuse maintenant qui est donc la remplaçante banque populaire caisse d'épargne la débit immédiat à contrôle des soldes mais si c'est pour une gérance de compte le banquier dira banque populaire et caisse d'épargne je vous donne la carte de débit quasi systématique la carte de débit quasi systématique contrôle des soldes alors qu'est-ce que la contrôle de solde et qu'est-ce que la quasi systématique à contrôle des soldes et ben ces deux cartes de cela sont différentes l'une proposera uniquement de pays et d'être payé tout comme pour la quasi systématique mais quand vous avez payé là dans certains points par exemple boutique commerce station essence péage parking souterrain l'une comme l'autre ne pourra pas être accepté par exemple prendre le péage avec une débit immédiat à contrôle de solde c'est souvent des péages qui peuvent arriver nous connecter à internet qui dit pas de connexion dit que le paiement est donc à refuser j'allais au magasin vous arrivez le commerçant vous dit j'ai pas de connexion ça fait plus d'une heure que j'attends mais la connexion est affichée je vous dis que vous ne pourrez donc pas payer votre carte vous pourrez donc payer si vous disposez d'une contrôle de solde quasi systématique c'est la carte qui vous fera passer partout là où vous aurez le besoin de passer grâce à un petit point un petit point une petite partie d'argent un petit plafond d'argent qui vous sera prêté pour faire en sorte que vous puissiez passer votre paiement si le terminal de paiement n'est pas connecté et ensuite le commerçant lui reçoit l'argent pendant ce temps là le terminal de paiement est en train de se remettre directement à jour et dès qu'il est à jour et ben le paiement que vous avez effectué vous est demandé et vous vous rembourser vous rembourser ce paiement vous honnerie votre paiement alors très simple pour faire en faire ce paiement on appelle cela du offline et ce fameux fly nous les avons que sur les cartes à contrôle de solde quasi systématique les débits ne sont faites que pour faire du online online si le terminal de paiement n'est pas connecté vous ne passerai pas vous avez les électrons pour ceux qui disposent encore des cartes électrons banque populaire qui n'en dispose plus qu'est ce départ qui n'en dispose plus vous avez encore la fameuse banque postale qui dispose encore de l'électron vous avez encore la société générale la bnp paribas et la fameuse et le banque de la bnp paribas qui dispose de ces fameuses cartes mais là la débit au jour le jour débit immédiat au jour le jour c'est à dire que vous votre compte n'est pas interrogé vous n'est donc pas débité de suite car pas d'interrogation votre paiement est effectif et vous êtes débité que 24 48 heures plus tard vous êtes presque à celle carte qu'on aimerait bien avoir dans son portefeuille la carte mentionné crédit que nous allons voir à la suite eh ben cette carte toujours le jour c'est la carte la plus donnée aux clients qui ne peuvent pas acquérir les cartes de crédit je parle de crédit mais vous allez voir qu'il ya quatre types de crédit là oui à quatre types de crédit et vous allez voir que ces quatre cartes de crédit ne sont pas toutes dans la même fonction alors ces fameuses cartes de crédit on aimerait bien tous les avoir après ce fameux passage à la carte de débit immédiat à contrôle de solde la contrôle de solde quasi systématique ou encore la débit immédiat au jour le jour on aimerait bien mais souvent dans les banques c'est un revenu qu'il faut pour pouvoir acquérir les fameuses cartes de crédit fameuse carte de crédit si on n'a pas un bon revenu carte de crédit il faut savoir que celles ci les cartes de crédit il y en a 44 comme je vous ai dit qui ont différentes fonctions la première une véritable carte de crédit c'est la carte de crédit que nous avons avec les sociétés de crédit société crédit prenons le cas de flou à banque ou encore d'un ctlm de sofaco qui vous propose une carte de crédit qui en douce un crédit une partie d'argent on vous remet un argent et vous payez sur cet argent et vous le remboursez à la suite j'ai donc avec une véritable carte de crédit vous avez dans les banques traditionnelles classique les banques en ligne les fameuses cartes un dossier crédit mais qu'on appelle débit différé à l'instar de la carte de crédit elle n'endouce pas de crédit mais la banque vous prête une somme d'argent pendant 30 jours vous met à disposition quasiment une somme auquel pendant 30 jours la banque vous fournit de quoi pouvoir honorer les paiements sur bien sûr les ressources que vous gagnez et le 31e jour le 31e jour ou bien suivant les mois 28 ou 29 jours vous avez défini un autre banquier un ordre de débit de tous les dépenses que vous avez effectué durant le mois vous êtes donc à débit différé la carte ne contrôle pas si vous avez de l'argent ou pas elle prend simplement la partie d'argent de la banque et le 31e jour c'est vous qui remboursez vous n'êtes donc pas avec une véritable carte de crédit auquel on vous remet un crédit et qui là vous avez une somme d'argent vous payez et vous remboursez cette somme d'argent là non du tout on ne contrôle pas votre solde en débit différé et si vous en avez c'est bien si vous en avez pas et ben vous pouvez faire des débits différé mais au 31e jour il faudra que votre compte soit fourni pour que vous puissiez payer votre débit que vous avez effectué durant le mois vous avez les cartes de débit immédiat à contrôle de seuls les cartes de débit à contrôle de seuls ça on a bien compris celle que je vous ai cité en début d'un vidéo mais là vous allez être surpris car la toute première à l'avoir sorti en france a été le fameux compte nickel qui dans les années 2019 2020 jusqu'en 2022 disposait de cette fameuse carte qui était la plus sollicité pour les clients nickel qui eux ont tellement abusé des fonctionnalités auxquelles nickel avait bien mentionné dans le point des conditions générales qu'il ne fallait pas utiliser un abou comme un constant à ne pas utiliser constant ses fonctionnalités la carte de crédit à contrôle de solde et oui mesdames messieurs vous entendez parler d'une carte de crédit à contrôle des soldes mais qu'est ce que c'est cette carte de crédit à contrôle des soldes la carte de crédit à contrôle des soldes ce n'est pas une carte de crédit ce n'est pas une débit différé certes mais elle a un pouvoir que les banques ne fournissent pas au débit immédiat à contrôle de solde au débit immédiat au jour le jour elle a une partie qui donne plus d'acceptation à la carte bancaire prenons le cas d'un nickel comme je vous ai dit la carte de débit qui maintenant est revenu chez nickel nickel disposait de cette fameuse carte de crédit à contrôle de solde et ben là chez bank vous avez la carte de crédit mais cette fois ci la troisième partie que nous avons la carte de crédit quasi systématique et oui vous avez entendu parler de la quasi systématique à contrôle de solde et là vous avez la carte de crédit quasi systématique à contrôle de solde et oui écoutez bien ça existe c'est quoi cette carte et ben c'est comme pour la carte de crédit à contrôle de solde elles ont les mêmes pouvoirs sauf que là au lieu de vous refuser certains paiements comme par exemple dans les péages les parkings souterrains ou bien si les terminaux de paiement ne sont pas connectés internet la carte de paiement à crédit en dossier je dis bien en dossier de crédit à contrôle de solde quasi systématique vous fera passer les péages les parkings souterrains et les tpe qui ne sont pas connectés internet si vous devez vous retrouver dans un point de vente magasin boutique qui n'est pas connecté internet cette partie c'est le fameux offline que l'on retrouve sur les fameuses cartes à contrôle de solde quasi systématique et 26 ou bien le compte nickel maintenant ou bien encore lydia dispose du quasi systématique à contrôle des soldes donc jusqu'à là vous avez une semi carte bien accepté partout tout presque même si vous n'avez pas l'acceptation totale vous êtes bien fourni déjà avec un contrôle de solde quasi systématique la carte de banque est elle une véritable carte de crédit nous la carte de banque n'est pas une véritable carte de crédit car ben que ne vous a pas remis un crédit de paiement on ne vous a pas donné la fonctionnalité de débit différé vous êtes donc simplement avec une carte la plus fonctionnelle des cartes que l'on peut trouver dans le temps rapport aux banques traditionnelle classique et aux banques en ligne vous avez les fonctionnalités de la carte de débit différé et de la crédit qui donne une acceptation là où vous allez payer car là où vous allez payer les commerçants verront que vous êtes en possession d'une carte de crédit mais de leur côté n'ayant pas la fonctionnalité de débit différé ni la fonctionnalité de crédit pour eux ça sera une simple carte de crédit et pour vous elle sera un contrôle de solde qui dit que sera plus fonctionnel car elle endossera les fonctionnalités des cartes de crédit et de débit différé pour les loueurs de véhicules et pour les loueurs d'hôtels ou bien tout simplement la carte qui sera bien reconnue pour tous les commerçants les boutiques auquel vous serez donc en débit voilà que vous irez payer vos paiements serait donc avec une carte pratiquement on va dire si on peut le considérer ainsi une crédit mais sans avoir le crédit voilà ce n'est pas une carte de crédit mais elle aura le pouvoir de vous fournir une acceptation bien plus meilleur que la carte de débit dit des premières que la carte de débit immédiat à contrôle des soldes ou bien la débit immédiat au jour le jour bien qu'elle contrôlera le seul de votre compte si vous avez de l'argent ou pas d'argent elle restera la plus fonctionnelle là où les fonctionnalités des autres cartes ne fonctionneront pas sur certains sites internet la carte de shibank pourra donc fonctionner sans aucun souci alors cette carte n'étant pas une véritable carte de crédit mais ayant le pouvoir de la carte de crédit étant avec les options de la carte de crédit location de véhicules location d'hôtel ayant le pouvoir d'être mieux accepté de la carte de crédit faut-il quasiment se dire quasiment si on ne peut pas avoir une carte de débit différé dans une banque que nous sommes punitions car la carte de débit différé il faut savoir qu'il faut avoir un bon revenu je dirais que non il faut pas avoir peur de se dire qu'on n'a pas la possibilité d'avoir une carte de débit différé mais qu'on peut simplement avoir une approche de la carte de débit différé grâce à bank qui vous embarquera car souvent j'entends parler je prends une débit différé juste pour les options de location de véhicules et d'hôtel et d'avoir l'acceptation que la carte passe véritablement partout et là je me retrouve en difficulté car j'ai changé de banque et je ne peux pas acquérir la fameuse carte de débit différé et ben avec bank si vous n'utilisez que ces simples options location de véhicules location d'hôtel et que vous sollicitez avoir une carte plus fonctionnelle par rapport à une équivalence de la carte de débit différé je dirais qu'elle est faite pour vous si ce n'est que simplement pour faire du débit différé et ben mesdames et messieurs si vous n'êtes pas en possibilité d'en avoir une bien que bank n'étant pas la seule à être sur le marché il y a iCart iCart mais qui n'est qu'une simple carte de crédit à contrôle de sol n'est pas quasi systématique donc n'est pas encore la plus fonctionnelle mais avec bank c'est en total avec une carte la plus fonctionnelle donc bank n'étant pas une véritable carte de crédit mais a simplement le pouvoir de la carte de crédit elle a un endossage qui vous fera donc bénéficier de ce que la carte de débit fait bénéficier c'est l'acceptation de la carte partout là où vous irez payer avec les fonctionnalités les plus utilisées des cartes de débit différé et de crédit location de véhicules location d'hôtel et la possibilité de faire du quatre fois son frais que recherchent certaines personnes cette carte sera donc une bonne si vous souhaitez en avoir une gratuite car si vous n'utilisez que simplement les fonctionnalités que je viens de vous citer vous n'aurez donc pas besoin d'avoir 1800 euros chez fortunéo pour obtenir la carte golden mastercard si vous ne faites pas de débit différé moi pour ma part ne faisons pas de débit différé je n'ai pas le besoin d'avoir une carte véritable de crédit je n'ai pas le besoin d'avoir une carte semi crédit car c'est une débit différé mais bank avec les options qu'elle approche la fiabilité qu'elle donne plus accepté qu'une débit débit immédiat à autorisation systématique j'ai en ma possession une approche de la carte de crédit voilà donc mesdames messieurs messieurs si vous avez des questions n'hésitez pas un petit like et un petit abonnement les réseaux sociaux c'était Guillaume ciao 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 ciao